hello guys j'espère que vous allez bien moi je vais super bien aujourd'hui nous sommes avec la ravissante michel et on est à place des arts ici à montréal pour faire des photos un peu urbain d'accord donc on va voir un peu comment faire des prises de vue avec juste un seul flash et allons-y tout au long de la vidéo nous allons voir trois idées de portrait que tu peux faire en ville moi j'ai choisi comme lieu les places des arts de montréal et je t'expliquerai dans les minutes qui suivent pourquoi j'ai fait ce choix alors pour le premier style j'ai choisi d'utiliser le flash comme lumière secondaire en effet le flash en extérieur peut être utilisé de deux façons d'abord comme éclairage principal pour illuminer ton sujet dans ce cas de figure on fait généralement face à un sujet qui fait d'eau au soleil et qui n'est donc pas éclairé par celui ci l'utilisation du flash sert alors à éclairer le sujet en tant que lumière principale le flash peut être aussi utilisé comme lumière secondaire dans ce cas le flash sert à éliminer les ombres causées par la lumière naturelle qui dans notre cas est le soleil dans ce cas de figure la lumière du soleil éclaire le sujet de face cependant elle va créer des ombres marquées sur le sujet en fonction de sa puissance et de sa direction c'est là qu'intervient le flash comme lumière secondaire dans les buts d'atténuer les ombres créées par la lumière principale qui est le soleil dans mon cas bien évidemment j'ai utilisé le flash comme lumière de remplissage pour atténuer les ombres créées par la lumière du soleil comme équipement j'ai une canon 5d mac 4 équipée d'un objectif 85 mm f1.2 et pour le flash est utilisé un ad 200 avec une softbox qui est tenu par george afin d'avoir une flexibilité sur les déplacements mais si tu n'as pas une personne brave comme george tu peux toujours poser ton flash sur un trépied alors il faut savoir que l'une des premières difficultés que tu rencontreras en utilisant le flash en extérieur c'est d'utiliser la bonne puissance de celui ci donc l'astuce est d'abord de bien exposer l'arrière-plan en premier même si tu vois que ton sujet n'est pas bien éclairé il faut prioriser l'arrière-plan en premier une fois que l'arrière-plan est bien exposé tu peux maintenant déboucher les ombres sur le modèle avec le flash et voilà les résultats que nous avons il est important de choisir le bon endroit par exemple je savais que michel porterait une robe rouge donc j'ai choisi un endroit où les lumières bleues de la ville serviraient de contraste de couleur car le rouge et le bleu sont des couleurs complémentaires en effet les couleurs complémentaires sont celles qui se trouve diamétralement opposé sur la roue chromatique d'ailleurs j'ai déjà fait une vidéo à ce sujet où j'explique comment bien mélanger les couleurs pour le deuxième style j'ai décidé de photographier michel traversant une route cependant nous n'avons pas pu retenir ses photos car je ne les aimais pas la raison pour laquelle je ne les aimais pas c'était aussi le choix de l'objectif qui était une 50 mm j'aurais pu utiliser une focale plus courte comme une 24 mm par exemple pour donner un effet plus extravagant à la photo on peut aussi remercier le vent qui était assez intense et qui ne nous permettait pas d'être vraiment à l'aise pour prendre notre temps en effet toutes les 15 minutes nous devions repartir dans le métro pour nous réchauffer ce qu'il faut retenir dans cette histoire c'est de comprendre que tu as le droit de rater des photos mais tu n'es pas obligé de les poster tu dois maximiser ton acquisition de clients et ce serait dommage que tu aies des photos qui ne représente pas ton travail dans ton portfolio donc tu ne verras jamais ces photos dans mon portfolio mais comme tu regardes cette vidéo et que tu n'as pas oublié de t'abonner et de liker alors je te montre quelques photos raté alors désolé de t'interrompre dans cette vidéo mais j'ai une surprise pour toi j'ai créé pendant vraiment des mois une formation gratuite de une heure qui va condenser les secrets en photographie donc je sais que des fois quand tu commences tu manques d'expérience tu sais pas par où commencer qu'est ce qu'il faut apprendre en premier dans cette formation condensée là je vais t'apprendre vraiment les bases de la photographie pour que tu puisses vraiment trouver ton premier client et en vivre donc n'hésite pas à cliquer à la fin de cette vidéo sur le lien en bas de cette vidéo justement qui va te permettre d'apprendre vraiment les bases de la photographie dans cette formation d'une heure et je te garantis que tu verras que c'est une formation qualitative et tu m'en diras des nouvelles en commentaire allez je te laisse continuer ta vidéo pour le troisième style j'ai décidé de photographier michel à travers une vitre nous sommes donc allés dans une cafétéria et nous avons pris quelques cafés juste pour trouver une place derrière une vitre le plus important lorsque l'on prend des photos à travers une fenêtre ce sont les reflets en réalité les reflets dans la vitre ne me dérangeait pas beaucoup cependant si cela te dérangerait tu peux utiliser un filtre polarisant ce fil te permettra de réduire les reflets sur la vitre et c'est ce que j'ai fait sur certaines photos dont voici quelques photos dans la prochaine vidéo je vais te montrer comment retoucher ses photos de a à z dans lightroom donc n'oublie pas d'activer la cloche après t'être abonné afin de recevoir la notification alors merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin c'était vraiment très passionnant et n'oubliez pas de vous abonner sur voilà et sur ce moi je vous laisse tous